Et bien bonjour à tous et à tous on se retrouve pour les prédictions de Best in the World 2016 donc voilà j'ai envie de faire un peu des prédictions d'autres piperviews comme voilà des piperviews ROH parce que voilà ça change un peu voilà on ne saurait pas des prédictions avec des piperviews de catchers que je connais pas là je connais quand même tous les catchers de la ROH donc voilà je vais faire les prédictions match 3 contre 3 de War Machine et Mousse face au Bullet Club donc Bullet Club avec les Young Bucks et Adam Cole donc là pour moi ça va être le Bullet Club qui va gagner parce que je vois pas Mousse et les War Machine gagner même si j'aime bien j'aime bien les War Machine et Mousse mais le Bullet Club est tellement en forme en ce moment les Young Bucks sont une des meilleures équipes du monde actuellement donc pour moi le Bullet Club et le Bullet Club pardon est presque obligé de gagner Kyle O'Reilly face à Kametachi pardon un match simple pour moi le vainqueur va être Kyle O'Reilly parce qu'en ce moment il est en forme à la ROH donc moi je pense qu'il peut battre avec Kametachi et voilà tout simplement Mister ROH et Roderick Strong face à Marc Brisco donc pour moi c'est le match le plus difficile parce que Roderick Strong ben voilà c'est Mister ROH c'est un des meilleurs catchers du monde et Marc Brisco qui est en forme son frère est dans le main event je sais vraiment pas mais vraiment parce que d'un côté je me dis si Jay Brisco perd Marc Brisco va gagner mais si Jay Brisco gagne je pense pas que Marc Brisco gagne voilà mais pour moi Marc Brisco va gagner ce match parce qu'il le mérite Ouais je pense qu'il peut gagner il peut gagner Marc Brisco The Addiction face au Mortal City Machine Guns pour les titres par équipe The Addiction qui sont donc les champions donc je suis fan de ces deux équipes les Motors City Machine Guns sont dans mes équipes favorites Donc c'est quand même deux anciennes équipes de la TNA donc je les connais quand même très très bien D'un côté The Addiction qui est vraiment une équipe exceptionnelle et de l'autre enfin les deux les deux Moi j'aimerais tellement que ce soit les Motors City Machine Guns parce qu'ils les méritent tellement ces titres Alors que The Addiction font des bons champions Je pense que The Addiction vont conserver les titres mais j'aimerais tellement que ce soit les Motors City Machine Guns King Corino donc Steve Corino face à BJ Whitmer Non Sanctioned Fight Without Honor Donc Steve Corino BJ Whitmer Je pense que Steve Corino va quand même gagner Parce que voilà mais BJ Whitmer est intéressant aussi donc je ne sais pas Je parie pour Steve Corino Allez RH World Television Championship Le champion Bobby Fiji en son titre face à Dalton Castle Qui sera bien sûr accompagné de ses boys Alors je suis un grand grand fan de Dalton Castle J'adore Dalton Castle Et franchement je pense que Dalton Castle peut gagner le titre et qu'il va le gagner Donc je parie pour Dalton Castle Et enfin le main event J Brisco face à J Lethal J Lethal est face à son titre ROH Si il gagne ce match ça fera un an de règne pour J Lethal Donc c'est pour ça que je prédis pour J Lethal Parce que pour moi il est obligé de gagner Parce que voilà ça va être un an de règne Ils ne vont pas le couper à Juste deux jours de moins qu'un an de règne Donc pour moi J Lethal va gagner Malheureusement pour J Brisco Parce que je suis un fan de J Brisco Voilà c'était mes prédictions pour Best in the World 2016 C'est ce soir Non demain soir Demain soir C'est demain soir En tout cas n'hésitez pas à laisser un like A commenter, à vous abonner Moi je vous dis à la prochaine vidéo Bye tout le monde